... Nous sommes au lendemain du nul, un but partout entre le Togo et le Liberia. Un match de la première journée des éliminateurs de la Cannes 2025 qui s'est déroulé ce vendredi 6 septembre 2024. Nous faisons l'analyse d'après-match avec mes invités en studio tout à l'heure. D'abord, j'ai avec moi Fidia Salande, journaliste sportif Togo Post. Un plaisir de t'avoir, Fidia. Un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour parler du football togolais. A côté de toi, un confrère d'Allemagne, Mehati, journaliste et cofondateur de Ouest FootAfrique. Un plaisir de t'avoir. Salut Helmut et salut à tous nos téléspectateurs et les téléspectateurs. Alors, on a également sur ce plateau, un ancien footballeur et un agent intermédiaire de joueurs, Zico Seclé. On était tous, tous les quatre, au stade ce vendredi pour ce match. Un plaisir de te revoir. Un plaisir toujours partagé. Bonsoir à tout le monde. Alors, bonjour, bonsoir. Donc, à vous nos chers téléspectateurs et internautes. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. N'oubliez pas également que cette émission a une deuxième partie. Alors, pour commencer, on va suivre la réaction de Nibam Bédare après ce nul. Et puis, celle de Mario, Marinica, le sélectionneur également du Libérial et deux sélectionneurs se sont prononcés après le match. On va sur cet extrait et on revient pour évoquer de loin en large le match proprement dit. La déception. Nous avons espéré cette victoire jusque dans les dernières secondes du match. Et sur les rentrées en touche, le Libérial égalise. Oui, c'est vrai qu'on connaissait cette situation. On a travaillé à l'entraînement pour ça. Et malheureusement, on s'est pris là-dessus. C'est dommage. Je pense que sur les dernières minutes, on a manqué un peu de concentration sur cette phase-là qui nous a coûté très cher, qui nous a coûté les trois points. Alors, là, c'était Nibam Bédare. On va suivre également Mario, Marinica, le sélectionneur du Libérial. Le Touroir a une très bonne équipe. Ils ont eu la possession de la balle. Ils ont quand même bien joué. Mais la tactique que nous avons implémentée ce soir nous a permis d'avoir le résultat esprunté. Alors, Fidias, quelle analyse fais-tu de ce match nul entre le Togo et le Libérial ? D'abord, Alimoud, merci pour la question. Je pense qu'hier, s'il y a deux choses à retenir, déjà, c'est une première mi-temps médiocre et une deuxième mi-temps beaucoup meilleure que la première. Dans le jeu, on a vu que Nibam Bédare est venu avec beaucoup d'ambition. Il a changé le système de jeu. Il a fait des choix forts. Il est passé du 3-5-2 au 4-4-2. C'est-à-dire, on était en 3-5-2. On jouait en 3-5-2 là, aujourd'hui. Hier, il a joué en 4-4-2. Il a changé la défense centrale togolaise. Il a pris... Enfin, ce n'est pas pour te rectifier parce que sur la feuille de match, on a vu 4-4-2. Mais en conférence de presse, il a dit 3-5-2. Et sur le terrain aussi, c'était ça ? Oui, bon. Non, moi, en tout cas, ce que j'ai vu sur le terrain, sans mentir, je préfère plutôt dire qu'il a joué en 4-4-2. Pourquoi je dis ça ? Quand vous voyez la zone d'activité de Kodou Aziangbe, qui tout le temps est au niveau du milieu de terrain, qui on sait effectivement qu'il joue énormément sur le côté, qui s'ajoute à Roger Arolou, qui s'ajoute à Karim Deman. Ça fait déjà 3 milieux de terrain. Khaled Narek, il revenait de temps en temps au milieu de terrain. Donc, il y avait une densité en milieu de terrain. Bon, s'il dit qu'ils ont joué en 3-5-2, cela n'engage que lui. Il sait sûrement de quoi il parle. Mais moi, je parle des choix forts qu'il a faits. Le fait de mettre, par exemple, Jacques Alessis Romau sur le banc. Le fait de mettre Agoulosou titulaire pour sa première en équipe nationale face à un public de 30 000 personnes, ce que moi, j'ai trouvé d'ailleurs assez osé. Et voilà, finalement, ça n'a pas été tellement ça, même si, voilà, vers la fin du match, il a sorti quelques claquettes. Mais si on voit, dans l'ensemble du jeu, on peut dire que c'est un jeu ambitieux qu'il veut mettre en place. Mais juste qu'il manque vraiment de moyens pour pouvoir mettre en place vraiment ce qu'il a en tête. Parce qu'il a dit sur plusieurs médias qu'il voudrait avoir un jeu technique propre au sol. Il a même parlé, il a même dit qu'il allait voir les jardiniers du stade de Kégé pour pouvoir voir un peu l'état de la pelouse, pour pouvoir bien tondre la pelouse. Parce qu'il y en a qui disent que c'est trop épais. Voilà, pour faire bien circuler le ballon. Et malheureusement, hier, sur le plan technique, notre équipe n'a pas vraiment répondu présent. Surtout Karim Demand qui, lui, normalement, devrait être, je dirais, le joueur clé du milieu de terrain. Le joueur fétiche qui est capable de prendre le ballon, d'allumer, de casser les lignes. Il n'a pas été capable de faire tout ça hier. Il a perdu quelques ballons qui n'auraient peut-être même coûté un but. Toujours les mêmes défauts, défauts de concentration, on l'a vu, sur la dernière action. Une touche, à Noudienne, l'attaquant se lève en l'air, il met une tête illégalise à la dernière minute. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a du mieux. Voilà, des satisfactions, notamment à Romahou, en défense centrale, qui a fait un très bon match pendant 60 minutes avant de se blesser. Également, la stabilité. On n'a pas concédé beaucoup d'occasion, ça aussi, il faut le retenir. Les dernières sorties du Togo ont concédé beaucoup d'occasion. Mais sur ce match-là, j'ai senti une stabilité assez vraisemblable de la première jusqu'à la 80e minute. L'équipe libélienne n'a pas eu beaucoup d'occasion. Donc ça aussi, c'est des points positifs qu'il faudrait continuer. Et surtout, à la fin, rectifier toujours le problème qu'on a, le problème de concentration. Alors, Kevin Denke, qui marque à la 78e minute, et puis l'égalisation de William Gibson à la 92e. Une situation, on a l'impression d'avoir, on a une impression de déjà vu, comme on dit souvent. On a l'impression d'avoir déjà vécu de telles situations. Le Togo, les supervillages du Togo, qui n'y arrivent toujours pas à bien terminer les matchs. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de fin de match. Et visiblement, sur ce match, précisément, même si Nibam Bédari a dit en conférence de presse qu'ils ont étudié cela, parce que c'est une équipe spécialiste dans ces situations, le Liberia. Sur cette rencontre, il faut le dire, c'est une réalité. Ils n'ont pas réussi à pouvoir corriger cela. La vérité, c'est que lorsque vous avez été un ancien joueur d'un pays, vous inspirez à devenir son sélectionneur. Et que surtout, sur les derniers mots, parce qu'il a dit lors de ses toutes premières prises de parole, vous savez que dans un futur proche, je serai à vous le sélectionneur, je crois qu'on prend la peine de collecter les données récentes de cette équipe-là. Et les données récentes, c'est quoi ? Depuis 2022, depuis juin 2022, ce match-là contre l'Est Soitanie, le Togo a des problèmes sur les phases arrêtées, et notamment dans la gestion des temps faibles, c'est-à-dire les temps forts de l'adversaire. On l'a vu contre l'Est Soitanie, ce 2-2 à 95e minute. On l'a vu face au Soudan du Sud ici, on marque à la 61e, on encaisse à la 68e. C'est-à-dire, lorsque le Togo marque, on a cette difficulté-là à conserver notre avantage, contrairement face au Burkina, face où on est mené à la 12e, on égalise après. Face au Cap Vert, au bout de 20 minutes, on était déjà mené 2-0, mais on gagne finalement 3-2. Donc, ça fait partie des données sur lesquelles un sélectionneur, pour moi, qui arrive nouvellement à la tête d'une équipe, doit se baser. Et lorsqu'on voit le scénario de fin de ce match, quand on parle du déjà vu et qu'on a un nouveau sélectionneur, ça veut dire qu'on ne s'est pas basé sur ces données récentes, on n'a pas travaillé sur ça. Et surtout, lorsqu'il dit qu'il sait que le libéraire, par exemple, est tranchant sur les phases arrêtées, mais qu'on se prend un tel but, pour moi, je me dis que c'est un avé d'impuissance, c'est un avé d'échec. Pour lui, ça veut dire que ce travail-là n'a pas été vraiment fait. Après, des innovations tactiques... Bon, si tu dis qu'il n'a pas vraiment été fait, je ne pourrais pas être d'accord avec toi. Parce qu'il dit qu'ils ont travaillé là-dessus. Mais non, je pourrais être d'accord avec toi si tu me dis que ça n'a pas réussi. Non, parce que lorsque, sur les phases arrêtées, qu'est-ce qu'on demande ? C'est quelqu'un qui est là, c'est un ancien joueur lui. Sur les phases arrêtées, qu'est-ce qu'on demande ? Il faut d'abord créer la densité au cœur du jeu. Ça dit, au cœur de l'axe, il faut éviter que le ballon arrive dans cette zone. Parce que c'est la zone la plus dangereuse lorsque vous êtes en situation défensive. Et là, on prend les joueurs centrés, on essaie peut-être de voir les situations de hors-jeu à travers le positionnement des offensives qui font le repli défensif. Mais là, sur ce but-là, William Gibson, qui vient de remplir un jeu, il prend le ballon de la tête en plein cœur de jeu, en plein axe. Et ça, pour moi, c'est inadmissible qu'à ce moment-là du match, on encaisse un tel but. Et ça, on peut parler de défaut de concentration, mais à partir du moment où vous savez qu'il y a une équipe, cette équipe-là a toujours eu ce défaut-là, a toujours eu ce mal-là, sur les dernières rencontres, justement, à domicile. Non, mais je crois qu'il fallait beaucoup mieux faire. C'est pourquoi moi, j'ai aimé l'honnêteté, par exemple. Moi, je l'ai rencontré en zone miss hier, Josué Romaro, qui m'a dit, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré. Et pour moi, ça m'a plu. Ça veut dire qu'il y a une autocritique qui est faite à partir de ce niveau-là. Si, collectivement, les joueurs peuvent se remettre en cause et à ce niveau-là se donner, OK, une mauvaise d'arrêt, ce match-là ne fait pas de lui un mauvais entraîneur, un mauvais entraîneur. Au contraire, c'est un début, on ne va pas tout de suite lui tirer dessus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'assume pas. Il n'assume pas, que ce soit sur la sortie de Kevin Denké, par exemple. Mais si tu as déjà préparé le changement, mais le joueur, il marque, c'est un déclic. Il entre, il prend de la confiance. Il faut le laisser un tout petit peu d'autant puisque avec Fodo Labas, les deux n'étaient pas flamboyants. Mais à partir du moment où il y a un d'entre eux qui marque, moi, je m'attendais à avoir peut-être un joueur capable de prendre la profondeur qui est beaucoup plus vif sur le plan de la vitesse comme Thibaut Clédien, par exemple, entrer en jeu ou bien on fait sortie, Aolu n'était pas vraiment dedans. Hier, on pouvait amener Romero ou Tchakéi pour aller si on voulait vraiment chercher le deuxième. Parce que quand il change Denké, il amène Mansour Rotabou. Ça veut dire qu'il est dans la logique d'aller faire le break et de se mettre un tout petit peu à l'abri parce qu'un but, l'équilibre est très fragile. Mais sur ce point, je crois qu'il s'est trompé un tout petit peu. C'est son premier match, c'est sa première, c'était ses débuts. Je crois que lui également, il va faire ses analyses, il va faire son autocritique. Et finalement, que face à la Guinée-Équatoriale, qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Parce que sur le choix donc, moi j'ai vu, c'était un 3-5-2, il a juste déplacé Djen Dakonam de l'axe vers le côté droit et Kennedy Boateng dans l'axe et Omao de l'autre côté. C'est toujours le 3-5-2, mais sur le choix donc, je crois qu'on peut mieux faire. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde, mais on a quand même, avec Dwarthe, on a vu une équipe qui pourrait faire mieux que ce qu'on a vu hier. Alors, Zico, tu avais bien sûr envie de réagir depuis le match de Pots quand même. Non, pas forcément, mais je suis là quand même pour... Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce qu'après, un match nul, ce n'était pas... Nibomédare lui-même, il a dit. C'est rarement, moi je vois des entraîneurs qui pronostiquent des victoires comme ça. Il a fait de façon osée, tant mieux. Mais après, on n'a pas la victoire. Et à mon avis, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que c'est parce qu'il l'a lui-même. Non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qui ne marchait pas il y a de cela, combien ? 5, 6, 10 ans derrière ? Ou comme l'a dit Aimé tout à l'heure, ou quand on joue, à la dernière minute, on se fait égaliser. Hier, tout le monde quittait le stade. Tout le monde se pose la même question. On sait que le problème n'est plus un problème d'entraîneur ni de joueur. Il faut que les autorités compétentes sachent réellement ce qui se passe. Là, je suis un peu surpris. Non, je suis... Oui, parce que si vous étiez tous au stade hier, vous devez savoir... Vous avez vu qu'à la fin du match, tout le monde se dit « Mais c'est quoi le problème ? » Vous et moi ici, moi, je ne connais pas le problème. Je pense qu'il y a des autorités compétentes pour vraiment aller chercher là où il y a ce problème. C'est bien que tu le dises, parce que Parle du Arte, il s'était interrogé également sur la question. C'est vrai que lui aussi, il n'arrivait pas à pouvoir nous répondre et puis il a renvoi la question à la masse. Oui. Parle du Arte, comme tu l'as dit, il l'a dit dans les dernières années. Mais pour revenir quand même à ce que Aimé a dit, quand on décale Djènes sur le côté droit, c'est parce qu'ils ont travaillé par rapport aux rentrées de touche de cette équipe libérienne qui est le point fort. Vous allez voir que dans le jeu, ils ont fait combien de rentrées de touche ? Ils ont mal fait ça. C'est parce qu'ils ont su que quand ils faisaient les rentrées de touche, nos deux centraux, Kennedy et Omao, étaient bien là. Donc, celui qui faisait les rentrées de touche insistait. Donc, le fait d'insister, ça le faisait faire une mauvaise rentrée. Donc, je préfère que Aimé dise que c'était un manque de constatation au niveau de cette équipe que de dire que le coach n'a pas travaillé ce point parce que moi, j'étais à l'entraînement deux ou trois séances avec eux. Également. Oui, bien sûr. Et ils ont travaillé uniquement. et si on décale Djenn sur le côté, c'est juste pour éviter ce qui s'est passé. Donc, je pense que la faute revient à ces joueurs-là qui... Mais c'est arrivé finalement parce que... Oui, c'est arrivé. Quand tu dis qu'on déplace Djenn, selon ton raisonnement, ça voudrait dire qu'on veut avoir de la taille, on veut avoir de la présence dans les heures pour gagner les duels aériens. Mais on prend justement un but sur... C'est un duel aérien où les deux étaient... Je parle du défaut de concentration. Ça, c'est psychologique. Et ça, moi, je n'ai pas senti que... Moi, je n'ai pas senti un travail sur ce niveau-là parce que si ça déjà est arrivé, j'ai donné l'exemple, Eswatini, Soudan du Sud, ici. Ça déjà est arrivé, ça voudrait dire que... C'est une rentrée de touche. Et... Non, mais sur des phases arrêtées, je ne parle pas de rentrée de touche. C'est sur le défaut de concentration. Sur cette rentrée de touche, moi, je n'accuse pas Jeanne d'aconome. Moi, je n'ai jamais dit que c'est de sa faute. Je ne parle pas de... Je dis, sur ces rentrées de touche, sur les cinq ou bien les sept derniers matchs de cette équipe libérienne, ils ont marqué que sur des rentrées de touche. La raison pour laquelle le coach a décidé de travailler là-dessus en mettant Jeanne sur le côté, en mettant deux tailles en milieu. Donc, c'était un manque de concentration. Bon, de toute façon, ça a réussi parce qu'on a vu... Ça a réussi, enfin, partiellement, parce que depuis le début du match, même les premières touches, ils n'ont fait que ça, des longues touches, alors que pour des équipes régulièrement, c'est vers la fin du match. Mais eux, ils ont commencé ça depuis le début même. Des longues touches depuis le début, à envoyer les touches dans l'équipe. Et quand ils se sont rendus compte... Alors, ça a marché partiellement. Oui. Mais vers la fin du match, on a remarqué que ça... C'est là où on parle de manque de concentration. C'est un manque de concentration. Donc, quand elle me disait... Je ne suis pas... Mais là, tu es en train de dédialer, Daré. Oui, je ne suis pas en train de dédialer, Daré. Je veux juste le faire comprendre que c'était un manque de concentration. Comme l'a dit Romain à Zormis, il faut qu'on se concentre plus parce qu'ils savent que ce qui s'est passé était de leur faute et que le coach avait eu à travailler sur ça. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, pour revenir à ce qui se passe dans cette histoire où on s'est fait égaliser à la dernière minute, et je pense que le score des matchs du Togo n'est plus au niveau des joueurs ni du staff technique. Oui, les autorités compétentes. Que ce soit le président de la fédération, le ministère, et en même temps le gouvernement. Si c'est pour faire appel à tous ces messieurs, la qu'on a dirigé cette fédération, à tout ce qui s'est passé, que ce soit à Kambinda ou à Lundi, des pertes de vie au stade, de Kégé, il faut qu'il cherche réellement le pourquoi. Parce que quand vous voyez ce public... Alors, je pourrais te prêter un mot. Je pense que tu n'as pas envie de sortir le mot. Est-ce que tu veux dire que c'est un problème spirituel ? Oui. Ah bon ? Oui. Bon, c'est difficile à prouver. Elmoute, vous savez, le football africain nous a toujours montré ce genre de mystitisme en quelque sorte. Il y a tout récemment, je pense qu'il n'y a même pas un an de cela, c'était un match au Bénin-Rwanda, on a tous vu la scène, où le Bénin était mené 1 but à 0 et il a fallu qu'un petit sorti de nulle part vienne enlever un truc dans le goal du Rwanda pour que le Bénin égalise. Et hier, tu as assisté à un scénario pareil ? J'ai vu un attaquant dont j'ignore le nom du Libéria rentrer dans nos goals et passer pratiquement 5 ou 6 secondes. Et à sa sortie, j'ai vu le capitaine très énervé, très remonté contre les coéquipés qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on le laisse rentrer dans les goals. Et quelques minutes après, on se prend le but. Peut-être que les gens m'ont dit que ouais, je suis subtilieux, on croit à la théorie de l'impossible et tout, mais Daré même, il a dit en conférence de presse, et quand on lui a posé un semblant de question par rapport à ça, par rapport au Mississippi, il a dit oui, qu'il connaît très bien le football africain et qu'il va essayer de voir aussi cet aspect-là. Mais si aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui mettre toute la responsabilité, et je suis sûr que ce n'est pas ce que Zico veut dire, que le problème, toute la responsabilité vient au spirituel. Mais si le spirituel aussi fait partie de ces problèmes-là, il faut quand même qu'on le règle. C'est dans ce pays qu'on a entendu un ancien joueur de football, Togolais, qui a fait la fierté de ce football-là, sur un média de la place, qui a joué les matchs en dehors du stade, avant de venir sur le terrain. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire sur les médias, mais on le sait, on sait très bien que le football, ça ne se gagne pas seulement que sur le terrain. Et du coup, s'il y a effectivement ce genre de problème, il va falloir vraiment trouver une solution à ça. Alors, on va observer la pause. On revient. On revient tout à l'heure pour encore parler de ce match et puis évoquer également la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2025, ce match des éliminatoires du Togo qui aura lieu à Malabo contre la Guinée équatoriale, Guinée équatoriale qui a été à la dernière Cannes et qui a même marqué les esprits avec une prestation impressionnante face aux pires organisateurs à la Côte d'Ivoire. On revient tout à l'heure, c'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Et vous, nos chers internautes, n'oubliez pas, dans la deuxième partie de cette émission, sur notre chaîne YouTube. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501